Il y a un super film dont il faut que je vous parle, La Haine. Alors réalisé par Mathieu Kassovitz en 1995, La Haine est un film coup de poing qui retrace la soirée de trois jeunes de cité qui bougent sur Paris. La Haine est considérée comme un film culte du cinéma français et contribue à lancer les carrières de Mathieu Kassovitz et de Vincent Kassel. Ah, non pardon, Le Haine, ok, Le Haine, pas La Haine, désolé. Apostrophe, ok, Le Haine Apostrophe, bien sûr, ah oui. Dommage parce que c'était un bon film, vraiment. Balance la chose. Le N apostrophe, c'est l'adverbe ne auquel on enlève la lettre E quand il est devant une voyelle. On dit par exemple, je n'aime pas. Et non, je ne aime pas. Pour la petite histoire, l'apostrophe est là pour signaler l'effacement du E. Ce ne ou ce N apostrophe, c'est un adverbe de négation. Son but, c'est d'initier l'impulsion négative. En français, on l'emploie avec un deuxième élément négatif qui vient fermer la négation, comme dans je n'ai pas mal ou je n'ai guère mal, je n'ai plus mal. Il y a à chaque fois le N apostrophe, adverbe de négation, associé à un deuxième élément négatif. Et le problème avec ce N apostrophe, c'est qu'on a tendance à l'oublier. A l'oral, on dit souvent j'ai pas mal, par exemple. Et à l'écrit, il y a même des écrivains qui le suppriment pour donner de l'oralité à leur texte, comme Céline, par exemple. Mais mauvaise nouvelle, vous n'avez pas le droit de prendre cette liberté dans vos devoirs. A la limite, ça passe dans vos dialogues de rédaction, mais dans vos paragraphes argumentés, vos dissertes ou vos commentaires, vous devez écrire toutes vos négations. Par exemple, nous ne pouvons pas conclure que cet exemple blablabla, c'est interdit. Mais nous ne pouvons pas conclure que cet exemple blablabla, c'est nickel. Mais attention, si tout ça paraît assez simple et logique, il y a un cas où on peut se tromper si on ne fait pas gaffe, c'est quand le N' est employé avec le pronom ON. Parce qu'en vrai, on n'a rien sans peine, et on n'a rien sans peine, par exemple, ça se prononce pareil. Pourtant, le N' est totalement obligatoire à l'écrit. Et pourquoi ? Eh bien parce que le pronom, rien, le réclame. Non, parce que par rapport au fait que le N' est toujours associé à un deuxième élément négatif. Vous vous rappelez ? Il faut bien se méfier de la liaison qui peut faire oublier le premier élément de la négation. Pour ne pas se tromper, le mieux, c'est d'observer la phrase et de chercher s'il y a un terme négatif qui vient fermer la négation. Ça peut être un adverbe comme pas, point, plus, jamais, un pronom, personne ou rien, ou un déterminant, nul ou aucun. Et un autre moyen très simple pour ne pas faire de faute avec ce N', c'est de remplacer ON par un autre sujet, genre il ou nous. En tout cas, pas un mot qui finit par N, quoi. Avec ce changement, vous entendrez bien le N', et vous pourrez vérifier que vous l'avez bien écrit. Par exemple, si vous écrivez, on n'a pas le droit d'oublier le N'. Remplacez le ON par il dans votre tête, et ça vous donne, il n'a pas le droit d'oublier le N'. ou par nous, nous n'avons pas le droit d'oublier le N'. Et là, c'est bon, comme ça, on se rend bien compte qu'il y a le N' dans la phrase. On n'a pas le droit d'oublier le N'. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à mieux comprendre les règles de la négation et l'utilisation de ce fameux N'. Mais je vous conseille aussi de regarder la N. Ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et les autres, regardez-le et faites pareil. Ciao ! Vous êtes au collège ou au lycée ? Ça tombe bien, on a créé l'Anse sèche pour vous. On a tout ce qu'il vous faut pour réviser, alors abonnez-vous !